On va ulti Millim et on va attaquer si jamais ils ne sont pas morts mais bon on est confiants non ? En vrai, en vrai... Millim ! 1 300 000 ! Enfin Millim ! Excuse-nous, est-ce que quelqu'un a douté ? Voilà... Bonjour tout le monde, j'espère que j'ai le particulement bien. C'est un jeu pour une vidéo de Grand Cross et aujourd'hui... Et bien écoutez, petit showcase de Millim ! Puisque... Ecoutez, vous avez répondu présent, bien évidemment. Et le Stuff Fuer a été fait au Millim. Stuff Fuer attaque dégâts crit comme prévu. Puisque bon, c'est un perso qui est là seulement pour crit, bien évidemment. Mais quand elle crit, qu'est-ce qu'elle fait mal ? Et bien écoutez, nous allons jouer dans l'équipe que nous avions dans la dernière vidéo. Parce que je pense que c'est la meilleure. Celle qui était la plus... En tout cas la... Déjà assez fun. Et en plus, pour le coup... Bon, on se faisait pas one-shot quoi. Parce que disons que dans l'autre team où je jouais Ludociel, Q, Zeldris, c'était marrant. Je one-shotais un mec tour 1, et après j'avais perdu. Parce que Millim mourait et j'avais plus de DPS, donc c'était fini. Alors que là, en vrai, on peut win. Genre, il y a moyen de gagner des games. Genre, et en plus on peut voir des niveaux 3 millim potentiellement. Donc c'est pas mal. Par contre, il faut qu'on joue en premier. Voilà. Ça reste important. Après, bon. Apparemment ça va. A moins de rien y arriver. Alors. Ok, on va commencer du coup... Par ça. J'espère qu'il joue pas dodge. Mais évidemment, sinon j'ai le seum en fait. Enfin c'est bon. Je joue pas dodge. Ok. On a eu un autre spell minime, c'est pas mal. On va pouvoir les merge pour commencer à monter son passif. On peut choper l'Uti-Gauser. On peut taunt. Ok, on a du choix. C'est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Ah bah... Ah oui. Ah oui. Il a tapé deux fois son Gauser. Du coup, il a été disable par... Par Tarmiel Rouge. Et il est ravi là. Bon du coup, ça sert à rien d'essayer de choper l'Uti-Gauser. Parce que bah, il... On l'aura pas, non ? Euh... Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer... A préparer... Milim. Et vu m'étant. Ok. On commence à préparer Milim. Et au tour d'après, on va taper. Au tour d'après, on va taper du coup. On va pouvoir sceller du coup l'Uti de Gauser. Donc ça, c'est pas mal. On va sceller l'Uti de Gauser. Et on va commencer à taper le... Le petit... Mais Lyon, t'as se vu. Ok. Ok, ça monte, ça monte, ça monte. Ok. Pas mal. Pas mal. On l'a laissé à peu de PV, ça fait un peu le somme, mais... Mais pas mal. Pas mal, pas mal. Ok, on a eu deux sortes. Bon, qui sont... C'est pas les meilleurs, mais bon. Ok. Ok. Ok, elle survit. Oh, la Tarmiel rouge. Tarmiel rouge. Tarmiel rouge. Bon, elle est morte, par contre. Là, c'est ciao. Là, c'est ciao, par contre. Allez, donnez-moi des cent millim. Et envoyez-moi un. Oh, un rank-up. Oh, c'est... C'est pas... C'est pas foufou. C'est pas les meilleurs trucs que j'aurais voulu. Je veux pas mentir. Euh... On peut le sceller. Ah ouais, mais là, c'est un peu triste, là, ce que je vois, là. Oh, non. Ah, je fais. Ah, je fais. Ah, je fais. Ok. Oh, il est good. Non, il a chopé l'Ult is the one. Il a merge. Il a merge. Il lui manquait une orbe. Il a merge. Je suis abattu. J'ai hésité à faire le... Ouais, non. J'ai hésité à faire le... Le spell gozer puis la level 3. Je me suis dit, peut-être qu'avec la level 2, je tuais. Et après, la deuxième partait sur quelqu'un d'autre. Mais ce n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Ah, pas grand-chose. Il manquait un petit peu. Dommage. Il manquait un petit peu. On s'est fait sauver par un bot. C'est super. J'aurais dû faire la level 3, effectivement. Après... Bon, j'aurais perdu dans tous les cas, parce qu'il y aurait quand même eu l'ulti... Enfin, l'ulti... Je n'ai pas eu l'ulti Zoan. Donc, j'avais loupé. Mais bon. Dommage. La level 3 tue tout le monde. Alors. La level 3 est une AO. D'accord. Elle tue tout le monde. Je ne suis pas sûr. Il faut que je vérifie par contre un truc. C'est, je ne sais pas si, au niveau du multiplicateur, level 3, à combien on passe ? Mais ouais, j'aurais dû faire la level 3, effectivement. Je ne sais pas trop. Level 3 millim. Est-ce que tu gagnes des pourcentages entre level 2 et 3 ? Donc, ça devient une AOE. Ah, si, tu gagnes quand même. Ok, non. Que j'aurais tué. Je ne sais pas si j'aurais tué Zoan, mais j'aurais tué... Ok. Ah, c'est l'ancienne version de la team ban. Ah oui. Ah oui, c'est la ban vieille version. Très bien. Pour votre ban, il ne joue pas d'autre. Je ne joue pas d'autre. Il ne joue pas d'autre. J'ai pas eu du spell Gozer. Fais chier ça. Fais chier ça. Fais chier ça. Merde, non. Je ne suis pas sûr qu'il joue au jeu. Ouais, bon. On fait semblant d'écouter son avis, quoi. Ok. Euh... C'est dommage que je n'ai pas de sort euh... Ouais. Doudou, 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 doudou. Je me suis bien sur Gozer pour avoir son ulti, quoi. Ok, ça c'est bien. Ça c'est solide. Ok. J'ai un spell Gozer. Ok. Ok, je peux neutraliser les codes ultimes de tout le monde. Ça c'est cool. Ok, ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh... Ok. On va... Rank up millim, quand même. Euh... Et on va faire ça. Et ça. On commence par l'Awe. Ok. Et le mono cible, j'y crois. Oh ! Un HP ! Un HP, frérot. Je suis maudit des dieux, genre. Encore un HP, non ! Non, encore un HP ! Tiens, t'as eu... Et bon, il va se faire euh... Je crois qu'il est un cible... Enfin, pas un cible, là, il est euh... Bon, vous avez compris. Il est immunité, voilà. Et c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Non mais par contre, j'ai que les... J'ai que ce spell de millim, en fait. Les autres n'existent pas, j'en. Bon. Euh... Ok. J'ai envie de go ban. On va voir. Est-ce que je peux tuer ban ? En vrai, il a les chances crit réduites. Allez, vas-y, millimu. Tu bannes. Faut qu'elle le fait. Elle le réalise. Allez, ban, ça dégage déjà. Ban, c'est tchao ! Ban, c'est tchao ! Voilà, maintenant qu'on n'a plus ban, je suis pleinement confiant. Deuxième à haut level 3. Non. Non, non. Il fallait tuer ban. Il fallait que ban meure. Et ban est mort. Ban est décédé. La mission a été remplie. C'est tout ce qu'il fallait. Ouais. Survie, survie, survie ! Oh, let's go, let's go, let's go ! Ok. On va choper un petit... Ah non, ça va pas choper de stack, parce que j'ai ulti. Merde. Euh... Non, du coup, on va monter Gozer. On va ulti millim. Et on va attaquer... Si jamais ils ne sont pas morts, mais bon. On est confiant, non ? En vrai. En vrai. Millim. Un million trois cent mille ! Enfin, millim ! Excuse-nous, est-ce que quelqu'un a douté ? Oh, voilà. C'est le gars, il est là ! Alors, bien sûr, bien sûr ! Bien sûr, ça dégage ! Ça dégage ! Et voilà ! Let's go ! Spé 4, mon frérot ! Boum, bada boum ! Et ils avaient... C'est même pas genre, ils étaient tous full spé. On était tous... On avait des dégâts max. Pas du tout ! Pas du tout ! Ok ! Écoutez, après moult désillusions, je me suis rendu compte qu'en fait, la posture de Matrona n'était pas une posture comme Diane justement, mais était un taunt bleu. Et en fait, l'immu l'enlève. Ce qui est embêtant. Ce qui fait qu'en fait, le taunt ne dure qu'un tour. Après, il n'est plus là. Donc on va changer de team. Et on va jouer une team full ultrush. Vrai ultrush. Et... Donc on va avoir Twiggo. Donc il va taunt que un tour. Parce qu'en vrai, normalement c'est deux tours. Mais bon, le jeu continue, ce sera qu'un tour. Parce qu'il va d'abord enlever les stats liées au PV et ensuite le taunt. Donc on a quand même un tour de taunt. C'est déjà ça. Et... On va choper. C'est de choper l'ultimilim du coup, instant. Voilà. C'est notre objectif. Choper l'ultimilim au plus vite. Et... Ne pas die. Voilà. Du coup, ce qu'on a fait cette fois, c'est qu'on a mis le stuff... Enfin le pull stuff. Le set de cartes, pardon. Rares. Qui augmente les stats de 24% des rares. Donc pas mal. Pas mal du tout. On a du coup notre petit Twiggo qui aura pas mal de stats. On a mis Thermiel rouge sur Twiggo. Parce que ça reste notre taunt. Et on va voir ce que ça donne. Et potentiellement, alors je ne sais pas si je peux le faire. Mais... Oui. Il me manque des petits trucs bleus. Mais... En vrai, je pense qu'il y a un moment où je ferai sûrement la relique de Merlin. Parce qu'en vrai, c'est une relique qui marche pas mal. Notamment pour Limul et pour Milim aussi du coup. C'est une relique qui augmente de 35% des dégâts des persos inconnus. Donc très bien. Et du coup, pour des ultrush comme Limul ou Milim, c'est vraiment très très solide. C'est vraiment très très solide. Fais gaffe, YouTube est un peu con. Ah, ça parle mal dans le chat. Après, c'est vrai que j'ai fait quelques erreurs. Quelques erreurs de jugement. Bon, c'est vrai que Diane a littéralement un taunt qui est pareil que Matrona. Et elle, c'est une posture. L'autre, c'est un truc bleu. Enfin, voilà. Pas de jour. Mais par contre, du coup, quand on joue contre... Oh, pas mal. On a eu une carte en plus Milim. Quand on joue contre... Du coup, on va voir ce que ça donne avec deux boeufs. Est-ce que ça suffit ? Ou est-ce qu'il faut Milim 6-6 ? Ou est-ce qu'il faut la relique Merlin ? Je sais pas. En tout cas, il va pas me débuff, c'est cool. Alors King, par contre, il fait mal. Malheureusement, il tape un peu. Alors, on va... Buff. Attaque. Et... On va faire celui-là, je crois. On va choper deux... On va choper deux ultis, du coup. Ok. C'est dommage, j'ai pas ma petite... Ma petite... Comment elle s'appelle ? Ma petite Ludo-ciel. Ma petite Ludo-ciel 6-6. Bon, j'ai 5-6. Bon, la relique parmi elle rouge, bien évidemment, exceptionnelle. Un Twigo absolument intombable, un Twigo immortel. On va voir ce que ça donne. Du coup, j'ai que deux buffs. On va voir si ça suffit. Et sinon, dans tous les cas, on va... On va finir les... Ceux qui restent. On va voir ce que ça donne. On a que deux buffs, du coup. Ah ! Bah, ça suffit. Bah... Bah, ça suffit. Apparemment... Bah écoute, des deux buffs... Deux buffs d'immilim, c'est suffisant, quoi. Pas besoin de plus, quoi. Ah, je... J'avoue que je pensais les laisser à quelques PV, quand même. Non, apparemment, ils sont juste morts, quoi. Très bien. Eh bien, faisons ainsi. Euh... Très bien. Ok. On met très bien. Je... Ok. Pas mal, du coup. Pas mal. En vrai, pas mal. Parce que là, en plus... Hein, pas mal. Bah, en vrai, le moment qui peut être un peu complexe, c'est le fait que l'ami... L'ami Limule, il est quand même pas mal. Parce que l'ami Limule, il nous mettrait un peu dans la sauce, parce qu'il enlèverait... Bon, pas au premier tour, mais au deuxième tour, le truc de Twigo. Il peut... Euh... Cancel le heal. Ah tiens, le voilà, justement. Cancel le heal de Twigo. Pas de Termine Rouge. Donc, assez chiant. On a quand même néanmoins... On a le Cleanse de Margaret. Ça, c'est pas mal. On a le Cleanse de Margaret, ça, c'est pas mal du tout. Mais du coup, la tour 1, il m'a déjà enlevé un buff, et du coup, au tour d'après, techniquement, il pourrait taper mi Limule. Donc, c'est pour ça que... Je sais pas si ça va suffire ou pas. J'ai peur que non. Ce que j'ai le truc, c'est que je suis obligé de Cleanse, sinon je peux pas ult après. Euh... Ok. Et... Ah, par contre là, du coup, on a pas le choix. On a vu malheureusement un sort de Twigo en plus, ça fout un peu le seum. Ah, moi, le pire spell. Ce que j'ai le truc, c'est qu'il va avoir déjà son passif, Limule. Il va... Il va m'ouvrir. Ce que j'ai le truc, c'est que Limule, en fait, quand il enlève un buff, à chaque fois, il enlève celui de gauche. Bon, c'est un mec un peu con, hein, il aurait pu me one-shot avec Limule, mais il a pas l'air d'avoir envie, pour une raison obscure. J'imagine que c'est un bot, hein, s'il... Ah non. Ok. Mais Limule avait pas d'animation, du coup, je pensais pas qu'il allait taper. Il a tapé. Limule relou, quoi. Il est plus... Un peu relou, quoi. Même pas le double jeu d'Emilia, là, Emilia n'a pas joué la game. On a l'intro, ouais. Bien sûr. Bien vu, réduisir. Bien vu. Non, mais c'est vrai que ça... Bah, à la limite, ça... Merline bleue, c'est pas trop grave. Mais euh... Mais ouais, Limule et... Et bon, Emilia aussi, c'est chiant. Ok. Ok, Diane... Dès qu'il y a pas Limule, en vrai, on est plutôt OK, parce que du coup, on a au moins le Thun deux tours. Donc ça, c'est quand même pas mal. On est quand même tranquille de tour. On a eu un spell en plus sur Milim, donc on va pouvoir chopper deux U. Ça, c'est très bien. Par contre, les dégâts de... De King... Tout la non-résistance de Milim... OK, il est visible, c'est cool. Ça, c'est très cool. Euh... Ah bah du coup, je le focus, mais en vrai, j'ai pas le choix. Euh... On va faire ça. On va mettre le buff, on va taper. Ok, il a été ces deux spellings, donc à moins qu'il y en ait plus. Il y a moyen qu'il y en ait plus. Milim est bien mieux en PvE. C'est vrai que Milim manque un peu de tankinesse pour le PvP, pour être honnête. Voilà. Il faut dire les termes. Il manque un peu de tankinesse, quoi. Par contre, les dégâts, elle les a. Ça, c'est pas le problème. Bon, ce qu'il y a, c'est que du coup, maintenant, il a deux mecs qui sont bloqués. Un ne suffisait pas. On va écouter Ultimo. Allons-y. Finissons-en. Terminons-en. Drago. Basta. Oh, 800 000. Il a 1 HP. Quel salaud. Quel salaud. Il a survécu. Il s'est pas fait cri ? Il s'est passé là. Qu'est-ce qui s'est passé, Milim ? Quoi n'est-il pas mort ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attends, et où ? Ah, Twigo qui prend sa part. Ah ! Donne-moi un spell Merlin. Je crois... Pas celui-là. Non, c'est bon. On peut... On peut... On peut bloquer. Grâce à Milim. On est bon. Shou-li-e-mi-chi-mi-chi. Et écoutez... Je pense que ce showcase de Milim va s'arrêter là-dessus. C'est... Un très bon U. Un... Le truc, c'est que je pense que... Quand il y aura moins de... Limul dans la méta... Si la méta devient peut-être un peu plus rouge... Il peut être vraiment très très bien. Le problème, c'est qu'actuellement, il y a un peu trop de Limul. Et Limul, la counter, quand même très très fort. Mais tous les matchs qu'on joue contre autre chose que Limul... En vrai, ça se passe bien. Ouais, ça ne se passe vraiment bien. Sur ce... La connaissance interrête a été brusquement interrompu. J'espère que vous avez placé une bonne vidéo. Et on vous dit à la revoir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501